donc je voudrais aujourd'hui faire un résumé de montrer ce qu'a convient les guérim tout ce qu'on a vu ce qu'on met en résumé en un seul chapitre comment les guérim sont chérifs aux yeux d'Akadosh Baruch Hu alors on a dit première chose on les appelle Israël bien que c'est un converti ils gardent le titre d'Israël on l'a appris d'Ishaïah mais ça c'est une allusion aux guérim qui rentrent dans le cadre d'Israël on a vu qu'Akadosh Baruch Hu les aime comme des juifs on avait appris qu'on ne fait pas de différence entre un Israël et un guérim et au contraire des fois même on voit qu'ils donnent plus de carottes aux guérim que des fois aux Israël de la même façon qu'Israël s'appelle Avdeh Hachem même le guérim s'appelle Avdeh Hachem donc il peut dire à Rosh Hashanah pourquoi ? parce qu'ils rentrent dans cette catégorie là ils sont banim ? ils deviennent banim on va dire comme ça ils ne sont pas banim ils deviennent banim parce qu'ils recevent une neshama yéhoudite mais génétiquement ils ne sont pas banim mais par rapport à leur neshama on peut les appeler banim ça veut dire que de la même façon que devant Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu tout le temps jamais qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie pas non plus les guérim ils sont tout le temps présents devant ces yeux ils sont tout le temps présents devant ces yeux ils sont gardés devant l'Akadosh Baruch Hu il est chômé à les guérim ils leur disent une ashgaha pratite eux aussi ils ont droit à une ashgaha pratite après les marmaher chez Ruth donc qui sont là pour servir à Akadosh Baruch Hu ils s'appellent les serviteurs de Bori Olam et le dernier point, c'est qu'on a vu que les patriaches du âme Israël, ceux qui ont construit l'âme Israël qui sont Abraham et David, les deux ils viennent de convertis si on peut appeler ça Abraham, c'est le premier des convertis et David, son arrière-grand-mère est une convertie arrière-grand-mère arrière-grand-mère c'est une convertie comme une arrière-grand-mère c'est une convertie et tu vois que ça fait d'honneur Mashiach donc les guérim, ils sont les pères de la nation ça veut dire qu'en vérité le tikkunah-olam passe aussi par les convertis, c'est pour ça que les convertis ont une khashivut aux yeux d'Akashgoku et il doit y avoir aussi une khashivut à nos yeux et comme ça on a fini le dynamisme des guérim